Pendant que la classe politique débat sur la légitimité des campements pro-palestiniens au centre-ville, des enseignants ont fait leur choix. Si la situation perdure à l'automne, des dizaines d'entre eux vont refuser de se présenter en classe par crainte de subir de l'intimidation. Et parlant de sécurité, les manifestants ont reçu la visite des autorités cet après-midi. Yves Poirier. C'est ce genre de scène qui intimide les enseignants et étudiants de l'Université McGill depuis des mois. Et c'est ce qui fait en sorte que plusieurs dizaines de professeurs juifs et non-juifs songent carrément à ne pas se présenter en classe en septembre. Ils enseigneront plutôt à distance pour éviter les menaces, a appris TVA Nouvelles. Il y a eu des harcèlements, il y a eu des menaces qui sont faites régulièrement et qui simplement éloignent ou écoeurent beaucoup d'étudiants ou même de professeurs. Tout ça concerne les vives tensions causées par la présence du campement à l'Université McGill. Qui vient d'entrer dans son deuxième mois d'occupation. Et si la situation perdure, d'autres professeurs et membres du personnel administratif de Concordia, des collèges d'Hawson et Vanier ainsi que de l'Université de Montréal, pourraient se joindre au mouvement d'enseignement à distance. La rentrée pourrait donc s'annoncer chaotique. Je ne vois pas comment pouvoir entamer une nouvelle session dans des conditions pareilles. D'autres scènes filmées et diffusées sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, de la présence d'affiches avec les visages de membres du personnel et de manifestants qui remplacent les noms des bâtiments universitaires par des noms qui concernent la bande de Gaza avec les villes évacuées en raison du conflit. La ministre Pascale Derry affirme avoir rencontré le représentant du groupe de professeurs qui sont inquiets de retourner en classe. Le droit de manifester, c'est un droit. Il n'y a personne qui remet ça en question. Mais il faut comprendre que la situation a pris de l'ampleur, a dégénéré. On parle d'intimidation, on parle d'incitation à la violence, d'incitation à la haine. La ministre est aussi revenue sur sa déclaration de mercredi où elle s'en prenait à l'administration Plante en disant que l'attentisme de la Ville de Montréal avait assez duré. Je n'ai pas changé de ton. Depuis le début, ça a été clair qu'on demande à ce que les campements soient démantelés. Les manifestants n'ont pas voulu réagir à nos questions. Enfin, Julie, toujours au campement pro-palestinien ici à l'Université McGill, voyez des images. Parce qu'à 14 heures cet après-midi, des représentants du service d'incendie de Montréal devaient inspecter ce campement. Ils avaient pris rendez-vous avec les représentants du campement. Le rendez-vous était donc fixé. Mais à la dernière minute, les militants ont refusé l'inspection. Les représentants du CIM ont rebroussé chemin. Ils étaient escortés par des policiers pour cette intervention qui n'a finalement jamais eu lieu. Voilà pour cette affaire, Julie. Merci, Yves.